Bonjour tout le monde, jeudi 26 avril 2018, pour Bourse du jour, les marchés américains ont terminé en ordre dispersé hier et relativement stable. Le Dow Jones a pris 0,25%, le SP500 0,18% et le Nasdaq a terminé en léger repli de 0,05%. Boeing a publié des chiffres, elle a terminé en hausse de 4,19%, Twitter a terminé en baisse de 2,36%, Facebook après marché a publié de très bons chiffres, d'ailleurs après marché elle a été en hausse de 7,30%. Le CAC 40 quant à lui n'a pas fait grand chose hier, il a terminé proche de son niveau d'ouverture du matin, donc proche des 5,365. On a travaillé à l'achat et on va continuer aujourd'hui encore, donc on a acheté sur différents niveaux de prix et notamment vers 5,365 et sinon et surtout dans la zone des 5,340. Donc des achats sur 5,340 ont été réalisés à plusieurs reprises pour viser notamment la zone des 5,365, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour dynamique, donc 5,343,63, donc on a pu réaliser au moins deux fois. Pour aujourd'hui, on va essayer d'acheter un petit peu vite à 5,3 et sinon on reprend la zone des 5,340, il n'y a pas de changement particulier, le marché reste bien orienté, il donne l'impression de marquer le pas mais il n'y a toujours absolument aucune faiblesse, il reste au perché, donc les probabilités de rebondir restent importantes, d'où notre travail qui consiste à acheter systématiquement sur des replis. Pour ceux qui ont monté des poutres synthétiques, donc je le rappelle, poutres synthétiques, qu'est-ce que c'est ? C'est un achat de col et une vente de futur en face, ce qui permet de profiter de retracements dans une tendance de fond qui est haussière. Donc ceux qui ont monté des poutres synthétiques parviennent à réaliser un grand nombre d'écarts aussi, donc ce sont des stratégies parfaitement adaptées au contexte. L'accumulation d'écarts en attendant que le marché envoie un signal, une indication directionnelle un petit peu plus forte, en tout cas pour l'instant tous les feux sont au vert. Le DAX quant à lui a toujours un billet qui est baissier, donc on vence toujours sur des rebonds, on peut vendre par exemple dans cette zone-là pour commencer, sinon 12 535,440, ce que nous avons proposé sur le trade du jour, un niveau un petit peu éloigné, parce qu'on ne peut pas exclure un rebond un petit peu plus marqué, donc pour ceux qui voudraient intervenir un petit peu plus vite, la zone est 12 490, sinon 12 535,440, le Rodol lui est toujours un petit peu faible, donc il a une nouvelle fois cette nuit validé le niveau que l'on surveille de très près, la zone des 1,2160, le niveau sous lequel on passerait avec un billet baissier, donc on a un billet haussier qui est en cours, c'est pour ça qu'on travaille à l'achat, donc on a pu acheter notamment hier sur 1,2170, avec un rebond qui a ramené le Rodol jusqu'à 1,22, donc il ne faut pas hésiter à accumuler des écarts dans cette phase-là, donc vraiment sur tous les marchés, c'est l'accumulation d'écarts qui prime, dans la mesure où il n'y a pas de directionnel ancré, quand on regarde du côté des valeurs, donc des valeurs du CAC, donc ce matin on a ici l'or qui a détaché son dividende, il n'y a plus que 48 points d'écart entre le futur échéance mai et l'indice CAC 40, donc on voit qu'on a les fortes pondérations qui sont bien orientées, totale notamment suite à ces chiffres, donc le résultat net 2,88 milliards, consensus de 86, donc légèrement supérieur aux attentes, donc ce total prend 0,66%, donc elle reste à l'image du CAC au perché, il n'y a pas de droit de tracement du tout, elle reste très ferme, avec donc des probabilités de poursuivre qui restent importantes, on a Sanofi qui est pas mal aussi, donc depuis quelques temps, Sanofi est correct, pas de quoi non plus en acheter immédiatement, mais on peut mettre des petites alertes sur cette valeur au-dessus des derniers plus hauts, considérant que peut-être qu'un relais peut venir de Sanofi, qui est la deuxième plus forte pondération du CAC, elle pèse 6 et quelques pourcents, ensuite on a un VMH qui est pas mal, donc la troisième pondération du CAC, donc on voit toujours beaucoup d'arbitrages, puisque les variations sont très régulières, Safran plus forte hausse de 2,5, Valéo plus forte baisse 2, donc c'est pas bien méchant, c'est très régulier, donc il y a tout pour que le contexte actuel se poursuive, à savoir beaucoup d'hésitations, un biais qui reste haussier, donc une tendance de fonds qui reste haussière, quand on regarde du côté des midi-small cap, donc jetons un coup d'œil sur les pro-screeners, on a un petit peu de spéculation ce matin, notamment sur EuropaCorp, sur Tarket, alors Tarket qui a lourdement baissé hier, on a CGG, je sais que beaucoup s'intéressent à cette valeur-là, donc certains sont collés notamment sur CGG, donc on a eu un signal d'achat qui s'est déclenché il y a quelque temps, avec le croisement des moyennes mobiles, un franchissement de plus haut, et puis depuis a poursuit tranquillement, on n'a pas de quoi intervenir immédiatement sur des valeurs comme ça au premier abord, donc une spéculation qui reste intéressante. On continue à travailler à l'achat sur le CAC, sur l'eurodoll, et vendeur sur le DAX, qui sous-performe toujours largement, donc je vous rappelle que ce soir, on organise donc une présentation de notre service Le Trait du Jour, si vous avez de l'intérêt, il reste quelques places encore, vous pouvez vous inscrire, on nous envoie un petit e-mail à l'adresse info.info.percevalfinance.com Merci de votre attention, et à demain pour un nouveau point bourse.